Bonjour, bon matin, j'espère que ça va bien. Bien de rose de vous retrouver aujourd'hui. Donc, il est 7h. Je suis à la capitale de Québec. Oups, ouch! Donc, pour faire rire l'auditoire, je vais vous faire un cheval de 3, un cheval de 3 positif. Bonjour, bonjour, bon matin, j'espère que ça va bien. Parce que, du coup, en faisant ça, si jamais il y a un cheval de 3 négatif, donc, qui me ressemble, c'est la raison pourquoi il faut être tout le temps souriant, de bonne humeur, gentil et poli. Même s'il y a des raisons qui font que tu n'as pas le goût de sourire, que tu n'as pas le goût d'être gentil avec telle personne, ou que tu n'as pas le goût d'avoir un discours ou une présentation ou une animation, le fun pour ce groupe-là, mais fais-le tout le temps, quand même, pour bien paraître, ou dire, avoir ton salaire, pour ne pas être congédié, pour bien paraître dans ton image publique, puis bien paraître dans ta réputation. Donc, comme je dis, ça peut être, admettons, l'animation d'un cours, dire, « Oh, ce groupe-là, je t'assure, on dirait qu'ils ont tout le colis contre moi, qu'ils voudraient me faire vider des deux bouts pour que j'en meure. » Ou, on dirait qu'ils me toussent tout dans le visage avec la méningite pour que j'en meure ou que j'attrape une méningite. Puis là, il faut que je le fasse une belle présentation ce matin. Il faut que je sois gentil et poli. Oui, il faut continuer gentil et poli. Gentil et poli et souriant. Donc, je vais faire un autre cheval de Troie, du coup, pour moi, parce que ça va peut-être me sauver. Si quelque part, il y a quelqu'un qui me ressemble et qui fait un cheval de Troie, qui n'est pas le fun. Donc, c'est soit tout le temps gentil et souriant, comme j'ai dit. Gentil et souriant pour avoir ton salaire, pour ne pas être congédié. Ça, c'est plus... Mais quand tu es contracteur où tu travailles à ton compte et que ça fait des années, où des fois, on peut comme un peu oublier. Donc, il faut se rappeler. Il faut se le rappeler. C'est comme les personnes âgées. Appelez votre fille, là. « Madame Robert, s'il vous plaît, appelez votre fille tous les dimanches. » Elle oublie. Il peut y avoir des gens qui sont millionnaires, qui sont captifs dans les centres de personnes âgées. Ils oublient que leur enfant est en train de mourir dans la rue de faim. À l'oubli. OK. Donc, tous ceux qui sont, on dit, impliqués, soit incompétents, mais je ne sais pas de la compétence, tous ceux qui sont impliqués, on dit, c'est pas, ne rien faire peut être parfois aussi grave qu'empêcher de faire. Donc, le cas d'Huguette est quand même assez simple comme conspiration à comprendre Eugène et Huguette. Donc, Eugène est mort, qui a été martyrisé, torturé, comme ça, elle ne se peut pas pendant des années, des années, bien avant ça. Donc, c'est comme l'exemple de la plante. Arrête de l'arroser, coupe l'eau, là. Puis après ça, quand on passera à côté, on va dire, « Hey, faites-vous, cette plante-là, vous êtes négligents. Tu ne l'arroses pas. Jette ça aux poubelles, c'est plus bon. Puis il va garder le pot, puis le crochet. OK. Donc, ça, ça en est, ça en est. Ou à multiplier du alcoli tout partout, ou du crachat partout, de la méningite partout. Donc, quand tu es rendu que tu joues dans les bactéries, les maladies, c'est extrêmement grave. C'est comme le poison dans le drink. C'est comme le poison dans le drink. OK. Donc, il faut être plus sévère. Beaucoup plus sévère. C'est le système de la sécurité qui est défaillant. Il n'est pas juste défaillant, c'est-à-dire, ce n'est pas juste qu'il ne travaille pas bien. C'est que c'est lui qui en met. C'est lui qui va payer quelqu'un pour aller te cracher au visage. Puis c'est lui qui va payer quelqu'un pour mettre du alcoli sur ta vaisselle. Puis tu es poigné de lavabo. Donc, et du coup, pardon, au risque, à ce risque-là, appeler la police, bien là, tu dis, il y en a peut-être un sur deux qui vont être bons, mais tu as le risque de te faire agresser ou de te faire menotter, puis embarquer, puis d'être vendu à la prison parce qu'il va mentir. Ou à l'hôpital parce qu'il va mentir. Ou tu vas carrément disparaître, puis on n'entendra plus parler de toi. Donc, est-ce que c'est une phrase pour m'aider ou c'était une menace, Mme Fortin? Une psychiatre du secteur de Sainte-Thérèse. Est-ce que c'était une menace? Ou c'était une phrase pour aider, dire, va-t'en très loin, puis va-t'en très loin. Je dis oui, puis je vous remercie beaucoup parce que je sais qu'il y a des gens-là qui travaillent très fort à m'aider. Je vais partir ça comme ça. Je vais continuer la vidéo. Donc, ça fait plusieurs années. En fait, présentement, je devrais être à l'université en droit autochtone. Mais je me suis fait brûler les yeux au laser. Donc, je ne peux pas étudier de longue longue période au laser. Je me suis fait frapper la tête. Je me suis fait frapper la colonne cervicale. J'ai été empoisonnée de façon, on dit indirecte. Donc, vendue à des poisons légales, ce qu'on appelle le milieu médical. En mentant, en frappant, en tisant, en empoisonnant. Donc, c'est le premier poison, le premier poison avec le montage. Donc, quand on ne sait pas que ça existe, là, on dit avant que tu découvres que tu es victime d'une arnaque épouvantable, ça peut être très long. Donc, c'est pour ça que tu partages, s'il vous plaît. Surtout qu'on sait qu'il y a des femmes, là, à dire qu'elles peuvent être plus ciblées, plus en danger que d'autres. C'est-à-dire, comme j'explique, c'est surtout les femmes, oui. Parce qu'on est dans une province qu'on appelle d'homologue et de maniaque matrimonial et de vengeance sur la femme et ce qu'on appelle des déficients. Donc, la plupart des Québécois sont classés déficients, des hommes qui sont déficients. Puis, les nouveaux adultes québécois sont pires que les anciens. Ils sont fendants, arrogants. Ils sont cimentés. Ils ont des teams, des groupes. Et puis, ils traversent la criminalité. Puis, c'est très difficile d'y arriver. OK? Donc, partage, c'est très important, s'il te plaît. Partage. Donc, ça peut être, par exemple, si tu as le piton, là, tous les milieux familiers, tous les CPE, les groupes de femmes. Partage le plus possible, s'il te plaît. C'est bien important. J'essaie d'expliquer que ce soit le plus facile, là. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, là, je vais aller passer une annonce. Donc, je devrais, présentement, être en droit politique autochtone à l'université. Mais, j'ai été frappée criminellement. On pourrait même dire que c'est un miracle que je sois vivante. Et, brûlé, aussi. Donc, électrocuté, aussi. Donc, en dessous des galeries, au troisième étage. Si tu arrives au premier étage, là, entre là où il y a des fils électriques qui arrivent du rez-de-chaussée, là, au balcon, là, tu as des prises pour te faire électrocuter. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un poulailler. Partage le plus possible. Ok? Parce que ce n'est pas juste des petits bobos, là. Ils savent très bien qu'ils sont accusés de tentative de meurtre. Toute implication qu'on dit que ce soit à étendre du colis, sans la vaisselle. Il y a quelqu'un qui est mort. Tu es accusé de meurtre. Ok? Viens le chercher. Viens le chercher avec des menottes. Donc, tu n'auras jamais justice sur ça. Puis, tu n'auras jamais, non plus, le groupe, tu n'auras jamais, non plus, j'ai fait exprès. On me l'a dit de faire. Tu n'auras jamais, non plus, le groupe, ce groupe-là, le team de la sécurité pour te défendre. Ça prend un autre groupe. Ok? Donc, je pense que les ambassades, c'est une idée. Les compagnies de sécurité privées confondent avec le mandat. Passez par le médical. Fais la même chose, mais passe par le médical. Mais tu t'en vas en prison. Tu t'en vas au médical. Puis, quand tu arrives au médical, tu t'en vas en prison. Il y a une prison, là. Il y a un département criminel au médical. Ok? Donc, soyez extrêmement prudents quand on veut faire du tort à quelqu'un. Donc, ça peut aller jusqu'à y jouer un tour, puis l'emmener en prison. Ok? Donc, c'est épouvantable. C'est très souvent du maniaque matrimonial. Tu t'es pris dans les pires maniaques matrimoniales, là, puis qu'il veut t'emmener en prison. Donc, c'est les gens-là qui font ces plans-là. Ils doivent, c'est facile à prouver. Il s'agit juste de dire, transfert tout ça à une équipe efficace, honnête. Ça se peut que tu sois, pour certaines personnes, là, moi, je ne sais pas dire à qui donner ce conseil-là. Mais ça se peut que pour pouvoir y arriver, là, que tu traverses aux États-Unis, puis vas à l'ambassade des Québécois au sol des États-Unis. Tu vas parler à des dignitaires, des ambassadeurs du Québec qui sont aux États-Unis. Ça peut être une solution, pour certaines personnes, dire, ça se fait en bicyclette, ça se fait en bicyclette. Donc, mais là, je n'ai pas dit, va faire ça. Je n'ai pas nommé de nom, puis je n'ai pas dit dans quelle situation. Mais dire, j'ai fait, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. OK. Il fait semblant, mais là, tu es comme, qu'est-ce que je fais à partir de là? Donc, ça peut être une idée, là. Tu traverses aux États-Unis, puis vas aux ambassades du Canada, aux États-Unis. Là, tu as des ambassadeurs qui sont mandatés, beaucoup plus, c'est supérieur. Tu as un système de sécurité qui est supérieur. Comme je répète deux fois, oui, je ne te dis pas, fais ça, je n'ai pas nommé le nom à personne, puis je n'ai pas non plus incité dans quelle situation, que dire, je n'ai aucune autre possibilité que d'aller chercher de l'aide de cette façon-là. Attends, on va faire un cheval de trois. Coucou, bonjour, bon matin. Donc, je vais ouvrir. Donc, comme j'explique, je devrais être à l'université, présentement, en Trois-Atochtone. Je suis première native, ce qu'on appelle mulâtre. Je suis une mulâtre. Ben, mulâtre est plus à appliquer pour les Noirs. Donc, je suis métissique, on l'appelle. J'ai un peu de blanc, j'ai à peu près 25% de blanc. Je suis une femme, je suis infirmière. Puis, j'ai 54 ans. Ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille dans le public, en éducation, puis en santé, puis en communication. Donc, j'ouvre un poste de chef autochtone. Je vais l'annoncer comme ça. Dans le secteur de Joliette, sur un réservoir. Ça a déjà été un réservoir, ce qu'on appelle une terre de vie d'éducation. Donc, c'est le poste de chef. C'est une terre de vie d'éducation. Je vais le faire sur une autre vidéo. Donc, rapidement, le chef doit être, doit avoir, bien entendu, doit être instruit. Euh, doit avoir, mais ça, je vais le faire sur une autre vidéo. Donc, je vais l'annoncer comme ça par vidéo. Je vais l'annoncer sur papier, sur place. Puis, je vais le faire passer aussi dans la petite annonce dans le journal. Puis, sur Kijiji. OK. Donc, c'est très intéressant. Combien ça paye? C'est le gouvernement qui va te payer. Donc, tu vas te payer un salaire versé par le gouvernement. Donc, on sait que le gouvernement en a de l'argent. Puis, il y a une autosuffisance monétaire aussi, parce que c'est dans un secteur d'agriculture, de poissonnerie. Puis, c'est le but premier, là, la mission, la première mission, c'est un relais. Parce que c'est quand même proche de Montréal, puis c'est proche de Québec. Donc, c'est 10 dollars, l'autobus, pour aller à Montréal. Et puis, donc, on dit un relais. Partir de très, très loin. Arriver à, pas à la grande ville tout de suite, là. Mais aller étudier. Puis, après ça, alors, ça va à la grande ville. Donc, c'est les élites, c'est les élèves qui sont talentueux. C'est les familles qui veulent que leur enfant, qui est talentueux dans le domaine académique ou dans le domaine de la naturopathie, pour rester sur place, pour s'occuper de la réserve. Ça, c'est celui qui fait le relais, là, c'est l'invité. Mais c'était le talent pour travailler parce qu'il va y avoir beaucoup d'offres d'emploi, de postes. Donc, c'est un très beau secteur. C'est très grand. Présentement, c'est un camping d'alcooliques, de drogués, puis de pédophiles qui est là. Et puis, tout le secteur, là, c'est vraiment tout à fait magnifique. C'est sur le bord de la rivière Lassomption. Donc, ça se fait très facilement. Le propriétaire, là, présentement, du camping, c'est peut-être un très bon monsieur. Ça peut être un très bon monsieur, mais peut-être pas parce que j'ai fait un téléphone, là. Puis, les hommes, ils ont ça facile. La maman tabarnak, des petites coulisses de folles. Ils ont ça facile, là. Donc, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah, mon Dieu! » Quand t'as jamais entendu ça, « Ah, ça se peut pas! » C'est Michel Gauvin. C'est une colisse de petite folle, ça. Il parlait de sa soeur Hélène. Après ça, c'est Michel...